Et pour aborder cette nouvelle étape de la campagne monégasque pour faire face à l'épidémie de coronavirus, nous sommes à présent avec le ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Rémini. Nous y avons assisté ce matin. Les vaccins sont arrivés à Monaco. Oui, ils sont effectivement arrivés en principauté de Monaco, sous escorte de police que je souhaite remercier de manière à sécuriser de bout en bout cet acheminement. Ils ont été livrés ici au comptoir pharmaceutique méditerranéen. Alors de quels vaccins s'agit-il et combien de doses ont été commandées ? Alors il s'agit des premiers vaccins qui ont disposé d'une autorisation de mise sur le marché en Europe, les vaccins Pfizer. Nous en avons commandé au total 15 000 et reçu une première livraison ce matin de 5 000 vaccins. Et donc nous attendons un complément d'ici 10 à 15 jours de 10 000 vaccins supplémentaires. D'accord. Alors qui dit vaccin, bien évidemment dit vaccination. Quand débutera la campagne en principauté ? Est-ce que tout est prêt ? Alors la campagne commence dès demain, le temps de placer les vaccins reçus dans les cellules de congélation que vous voyez les derniers mois, qui ont été achetées par l'État. Et la vaccination commence dans les institutions d'accueil de personnes âgées, donc dès demain. Et puis nous poursuivrons début janvier, dans les premiers jours du mois de janvier, à la fois en institution toujours, et puis pour les personnes âgées qui résident en ville. Et une correspondance a été adressée à ces personnes de plus de 75 ans en les invitant, si elles souhaitent se faire vacciner, à téléphoner à leur centre d'appel, de manière à ce qu'on puisse ensuite leur donner un rendez-vous pour qu'elles viennent se faire vacciner et qu'elles aient une conversation avec un médecin, soit leur médecin de famille, soit notre médecin, qui sera disponible et à leur disposition à l'espace Léo Ferré. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, l'espace Léo Ferré, qui est le centre névralgique de la lutte contre la Covid-19. Exactement. Donc l'espace Léo Ferré, qui nous accueille déjà pour la politique de prélèvement, dans le cadre du testing de nos populations, nous accueille également pour la vaccination. Nous avons aménagé, grâce au concours efficace de la mairie, un espace dédié à la vaccination, en principaux pays de Monaco, pour nos aînés pour commencer, et puis pour des personnes de plus en plus jeunes au fur et à mesure. Merci beaucoup Didier Gamert-Danger d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie.